Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc carterie, une carte de Noël, donc c'est parti donc forcément j'avais oublié d'enregistrer le début donc je vous montre que j'ai utilisé la planche de tampon Escape The Ordinary donc de Pinkfresh Studio j'ai tamponné cette petite lune en noir et j'ai fait sur un petit post-it l'étiquette de masquage ensuite je vais venir prendre mes distress et je vais venir faire une sorte de petite ombre c'est pas vraiment une ombre, j'ai voulu faire une sorte de petit ciel donc j'ai commencé par du jaune bon ça ressemble pas vraiment à un ciel, autant vous le dire mais on va dire que ça fait un petit dégradé de couleur de coucher de soleil la nuit donc moi j'ai voulu faire un petit test avec ces couleurs là et d'ailleurs je vous les mets en bas l'information puisque je vais pas vous les détailler là, je ne connais pas encore tous mes noms par coeur même si ça fait plus de 3 ans que je les utilise donc tous ceux qui ont fait de la carterie, qui se sont essayés à faire ce genre de dégradé ont dû utiliser ce genre de couleur et donc j'ai utilisé un jaune, un rose, un violet, un bleu nuit et un noir et j'ai essayé de faire fondre un petit peu toutes ces couleurs donc au début j'avoue que ça rend pas joli du tout je trouvais que les dégradés se fondaient pas du tout et au final en avançant petit à petit et en laissant les encres travailler les unes avec les autres je trouve que le rendu final est assez joli en tout cas que les démarcations ne se voient pas autant qu'actuellement à la caméra et donc comme vous le voyez j'ai essayé de faire fusionner un petit peu comme je pouvais donc toutes ces couleurs et toutes ces encres mélangées et voilà à peu près ce que ça donne au niveau du rendu des encres et donc après avoir appliqué les encres sur le dégradé je viens essayer de flouter donc le dernier coin qui me restait avec justement les couleurs dans le même ordre pour justement faire un petit dégradé similaire à l'autre côté et je finis donc de faire le contouring de ma carte avec l'encre noire tout simplement parce que je trouve que finir par du noir ça rend le tout un petit peu plus joli et de temps à autre je reviens flouter avec les couleurs un peu plus claires donc ensuite je viens rajouter quelques petites gouttelettes d'eau parce que je voulais cet effet un petit peu aquarelle et j'aime beaucoup à chaque fois quand j'utilise des distress mettre un petit peu d'eau dessus je viens enlever mon petit post-it de masquage et je viens sécher ma petite carte au hit gun ensuite je récupère donc toujours de la même planche de tampon les petites étoiles que je vais venir tamponner avec ma Versamark pour utiliser donc ma poudre à embosser pailletée donc je crois qu'elle vient de chez Aladin celle-ci donc alors cette poudre là c'est une catastrophe à chaque fois il y a toujours des milliards de paillettes qui se mettent partout donc là comme je voulais faire un petit peu un ciel étoilé les paillettes ça collait plutôt pas mal donc on va dire que ça me choquait pas trop mais je suis pas non plus hyper fan quand c'est des projets un peu plus précis je remets ma petite poudre dans l'emballage et je viens tamponner d'autres petites étoiles qui étaient donc à l'unité parce que je voulais pas vraiment juste mettre seulement la petite bande d'étoiles qui était fournie en entier et donc je viens remettre encore une fois la poudre pailletée pour justement engosser tout d'un coup et donc comme vous en doutez je viens chauffer tout ça toujours avec mon ink gun une fois que j'ai chauffé donc tout ça je viens prendre le petit mot Be Merry qui vient donc de la planche de Noël de Pink Precious Studio j'ai toujours pas le nom mais je vous mets ça en bas d'informations et cette fois-ci je vais venir l'embosser avec de l'encre blanche et comme je trouvais que le nom suffisait pas assez j'ai rajouté encore une fois quelques petites étoiles que je viendrai également embosser donc de la même couleur en blanc et encore une fois je viens chauffer le tout avec mon ink gun je vais venir l'encrever je vais venir l'encrever ensuite je vais venir récupérer donc mes encres sholk toujours avec un petit peu d'eau pour venir coloriser ma petite lune donc à la base je voulais faire un petit dégradé entre le rose et le jaune et finalement j'ai pas utilisé le rose donc j'ai juste utilisé mon encre pastel jaune donc sholk toujours et ensuite je vais venir mettre un petit peu de distress jaune donc c'est la distress que j'ai utilisé à la base pour commencer mon dégradé donc sur le fond et je me suis dit que ce serait plutôt sympa donc de faire le dégradé sur la lune donc jaune pastel et jaune un tout petit peu plus foncé parce que le rose est vraiment trop pastel donc surtout quand c'est à côté de couleur vive on le voit encore moins donc je me suis contentée d'utiliser mes deux petits encres jaunes ensuite je vais vouloir mettre un petit peu ma carte en relief donc je suis venue mettre de la mousse 3D donc sur le dos et ensuite je viens la coller donc sur une base de carte blanche tout simplement que je vais plier en deux pour avoir le format d'une carte donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas travaillé mes distress comme ça et franchement ça m'avait un petit peu manqué j'essaie de reprendre petit à petit la main j'ai vu que c'est pas facile et c'est pas des encres hyper faciles à utiliser mais petit à petit on s'y fait et donc voilà ce que ça donne donc j'aime beaucoup les petites chutes de paillettes finalement je trouve que ça donne un petit peu plus de lumière et moi je trouve ça joli donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires comme toujours j'espère que cette vidéo vous a plu que la carte vous plaît et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye